et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de synergy on est toujours en live et on est toujours en train d'essayer de travailler sur notre quartier convivial ce qui se passait de plus ou moins bien on va dire on en a de la ressource pourrie un peu mais pas tant alors ça dit quoi du coup là je peux pas il faut que j'enlève le truc je peux l'enlever les citoyens récolte les graines présente dans le centre dans le sol et récupère un modeste surplus oui oui donc c'est c'est pas forcément pour aider à pousser c'est vraiment pour c'est vraiment pour que ça pour qu'on récupère nous des graines mais ça nous permet pas de les mettre à pousser je n'arrive pas à bosser quoi on a des branches on va les faire avec des branches nos trucs oui bien sûr maintenant on commence à vendre des branches on va faire des outils avec les branches ça va carrément nous aider on voit que direct ils s'activent les mecs ça y est ils sont rentrés avec des médocs et du coup abbas nous débloque ça parfait nous avons suffisamment de vivres pour envoyer le convoi de secours déployons l'équipe d'exploration sans plus attendre je suis d'accord suffisamment attendu c'est tout là bas alors d'accord il faut que je découvre soit ça soit ça alors région montagneuse rue sans roche boréale les pics et les cavernes des zones montagneuses sont aussi révélatrices du visage de notre monde le désert sont des lieux solitaires et parfois monotone mais si vous êtes prêt à vous éloigner les sentiers battus vous pourriez rencontrer l'inexplicable quelque part parmi les dunes on va y aller là on va faire le désert il faut faire des champs alors en fait il ya une recherche a priori je pense que c'est ça qui nous permet ici de faire une pépinière qui nous permet de planter des trucs mais pour le moment on peut pas la faire il nous faut des ressources pour une on n'a pas assez il nous faut 80 culture on n'a pas assez et il nous faut une recherche culturelle pas en cours donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on qu'on atteigne et c'est pas encore suffisamment avancé quoi mais j'espère bien pouvoir le faire à un moment alors j'ai oublié j'avais dit que j'allais faire un rechargement de la partie donc on va le faire vite fait hop la bêta non je vais dire cette sauvegarde je pense qu'elle n'est plus très pertinente dès qu'on va avoir débloqué quelques outils on va pouvoir se lancer sur sur d'autres recherches qu'on a un peu coincé allez faites moi ça en priorité je sais qu'il ya du monde ils ont enfin réussi à arracher cette plante donc on peut commander une nouvelle cuisine juste ici et mine de rien on commence à consommer par contre on va avoir six enfants qui nous vont nous rejoindre et on a encore deux cycles de saisons tempérées ça c'est cool et du coup j'ai pas regardé là les champignons c'est peut-être un peu plus rapide ouais ça franchement c'est pas tout de suite à ici on fait plus rien qu'est ce qui nous manque regardons qu'est ce qui nous manque l'arbre sanctuaire on a tout le champignon géant on a tout la gourde fouettante il faut qu'on fasse une analyse clochac avec il faut qu'on fasse une analyse là on a tout le géant pétrifié faut qu'on fasse une analyse ok il nous manque pas mal d'analyse en fait donc la gourde la clochette le géant la cendre pousse et le doigt des berges c'est parti la gourde où est ce qu'il ya une gourde il y en a dans le coin là la gourde fouettante le doigt des berges tac 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 j'ai déjà oublié ce que j'avais dit le géant je crois ouais le géant ça ça aussi et une cendre pousse une cendre pousse de type toit c'est quoi ce truc là une cendre pousse ok on a récupéré quelques noyaux de cendre c'est cool ça y est il s'occupe de ça c'est pas dommage ah oui il récolte un roche boréale en fait sur ce truc là c'est pour ça qu'on n'en a pas qu'on se galère là on va juste rajouter deux comme ça histoire qu'on commence à cumuler un petit peu d'épines en cas de besoin par contre on n'a rien prouvé qui fait de la résine quoi ça c'est la merde la résine nous pose vraiment problème alors ok si on essaie de disperser les graines on se blesse donc on va pas le faire du coup on a besoin pour quoi la résine bah pour un peu tout en fait j'en ai besoin pour une quête là elle a besoin de résine qui servira d'encre pour faire l'almanac qui permettrait de d'expliquer aux gens de garder les connaissances sur la nature sur les plantes et tout et j'en ai besoin pour plusieurs recettes j'en ai besoin pour des recherches aussi car d'ailleurs en temps de recherche va pouvoir faire une recherche à 10 c'est à dire les puits c'est parti mais deux personnes ça ira bien on en avait besoin non c'est pas seulement c'était pas pour aller chercher des bâtiments utiles ou un truc du style ça peut-être non je sais plus mais il y avait des il y avait des bâtiments qu'on ou il nous fallait de la résine ah non il nous fait de la résine pour pour faire ça là les pommades et avancer la quête mais vu qu'on en a trouvé dans un événement ah bah c'est un peu moins grave on peut s'en passer pour le moment on va faire quelques abris soleil dans la zone hop là ça commence à être critique la nourriture ouais je suis d'accord mais du coup on a des enfants qui nous ont rejoint et 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 des troncs comment récupère des troncs sans arracher des plantes est-ce qu'on peut déjà ce qu'on peut générer des troncs sans arracher des plantes je pense pas non ok donc on va arracher du comme ça pas trop parce qu'il ne peut pousser qu'auprès de ses copains voilà on va récupérer un peu de troncs mais là on n'en a pas encore élagé de ces trucs là ils sont pas ils sont pas libérés j'avais bien demandé à en élaguer un oui tac 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 lors de la tentative d'action on s'en toxique ok donc pareil on fera pas clairement ça y est là on commence enfin à travailler sur ces trucs là il va être temps parce que niveau bouffe là ça devient compliqué on a beaucoup de ressources de base 1 mais ce serait quand même mieux d'avoir plus que des ressources de base et mis deux personnes dedans où est ce qu'ils sont ils sont là ok ils vont s'occuper de ça on peut-être les voir se déployer du coup ah l'expédition arrive les artères du désert oula nos explorateurs sont arrivés aux abords d'une contrée inconnue ces sables s'étendent d'un bout à l'autre de la vision périphérique des voyageurs percés uniquement de quelques rochers de la couleur d'une plaie ouverte je savais que c'était une idée de merde le désert mais l'homogénéité du paysage n'est qu'un masque enfoui dans les grains de sable l'expédition découvre des toits et des cheminées à fourneaux une grande agglomération reposée ici autrefois le vent se lève pendant leurs observations les explorateurs souhaitent rester dans la région afin de la cartographier mais ils s'exposent à une tempête de sable s'ils le font alors là on peut pas parce qu'il aurait fallu qu'on ait l'archéologie on va construire un abri c'est bon on se détend pas de stress on va regarder là s'ils peuvent déployer les trucs oh trop bien ah ils sont quand même plus classe comme ça faut avouer en dispersant les pores de cette plante nous risquons de libérer un jet de fluide d'acide à haute pression ah la fâche et on récupère 5 des corses ok c'est pas mal franchement c'est pas mal là on a plus de branches est-ce qu'on a récupéré un peu de boréal pas du tout et du coup on a quand même fait un petit peu d'outils mais pas tant c'est 32 branches quoi qu'est-ce qu'on aurait là 50% poste supplémentaire ouais il faudrait qu'on récupère des branches plus plus la dispersion des graines franchement c'est pas une priorité ok on a terminé une cuisine on met une personne dedans et on est reparti pour faire du ragoût de cos on a personne de dispo ah voilà qui est gênant c'est parce que tout le monde est en train de construire bon bah dès qu'il y aura une construction terminée il y a quelqu'un qui va aller dedans ok on a terminé la place des échanges ici très bien ça nous libère du personnel là on va pouvoir commencer à faire des ragoûts de cos ici on a bientôt terminé le cellier aussi alors ce sera pas un quartier scientifique ce sera un quartier artisanal ici voilà et du coup on a un atelier des herboristes grotte aménagé extracteur de sable ouais garage à sable glisseur délié petit entrepôt on pourra mettre nos petits entrepôts là tiens ouais c'est dommage il est juste pile poil pas assez loin panneau de direction lampadaire panneau d'information ah on peut mettre des tables et des bancs ça c'est cool ça va prendre la roche boréale je crois ouais 5 de trucs boréal quand même on n'a pas fait notre station météo c'était à faire dans la place des échanges ouais on va faire la station météo et vu qu'elle augmente le savoir on va la mettre là on est d'accord que c'est dans sa zone ouais excellent c'est parti pour une petite station mitiou et avant de se coincer on va faire une route là un petit abri soleil tout ça va booster notre place culturelle dès que la cantine sera faite ce qui est le cas voilà 260 donc la cantine on n'a pas besoin de mettre qui que ce soit dedans ça travaille tout seul c'est un stockage parfait ce qui veut dire que là on va mettre un peu moins 100 on a terminé le cellier là-bas donc il va falloir y envoyer des ressources donc on ne stocke pas les trucs de base on va vouloir 200 dos 100 de pain 100 de plat bon on n'a pas ce qu'il faut en plat mais on va y travailler je sais pas si t'as fait gaffe mais les bâtiments peuvent se fermer quand plus personne qui travaille le resto en construction m'y fait penser se fermer se fermer bah il y a le petit symbole dessus là comme quoi il ne bosse pas si c'est ce que tu veux dire ah il y a plein d'animations ah oui oui bah oui par contre oui tu veux dire visuellement il se ferme oui bah les animations sont vraiment sympas là effectivement je vois ce que tu veux dire donc là il va falloir qu'ils amènent un peu de bouffe ça va venir on va sortir un petit peu d'eau potable de notre château d'eau pour remplir ça très bien genre la cantine est à terre mais s'il y a des gens qui y sont le toit se soulève ah j'ai même pas fait gaffe tiens ça bah en même temps on vient juste de la construire on va les voir quand des gens vont l'utiliser ah oui tiens ça a raison là elle est soulevée il nous faudrait des grandes maisons si on voulait avoir ce truc là on arrive pas à générer de la culture ça m'embête ah là on a plus assez d'outils parfait 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 bien sûr on n'a pas de rocheborelle d'avance alors on a recherché le bien-être urbain ça c'est cool ça nous développe plein de trucs les canaux d'irrigation qui demandent des outils bien sûr ça demande des oeuvres d'art ça c'est quoi ? eau verte l'eau toxique pour remplacer l'eau pota dans les systèmes hydrauliques de plusieurs bâtiments ok bon pourquoi pas et ça pour avoir moins d'eau moins d'eau toxique dans les différents trucs on en a besoin pourquoi pas là on peut pas faire ce truc là parce qu'on n'a pas 80 il nous manque pas grand chose non on n'a jamais à faire ce truc là ça il nous faut des outils ça il nous faut des outils ici il nous faut des outils ici il nous faut des protections sont produits dans l'atelier des tisserands oui ça c'est des recherches techno ici on pourrait aller chercher un truc pour les faire avec de l'épine excellent ah bon on ira chercher ça là il faut des outils également ajouter plus de monde ça ça coûte rien mais c'est technologique alors on a un truc qui coûte rien qui donne 10 postes alors que le truc de base il faut 20 outils il donne 5 postes quoi ça fait plaisir 100 de niveau de culture si on veut faire ça bon globalement il nous faut des outils donc du coup on va enlever ces gens et ici si on peut voir une troisième recette avec de l'épine pour faire des rotations en fait genre on fait avec de l'épine le temps qu'ils fassent des branches puis après on fait avec de la boréa et compagnie ça pourrait être pas mal il n'y a pas d'amalgame rocheux qui repousse non pas d'amalgame rocheux qui repousse dommage alors la centre pousse transforme l'humidité qu'elle absorbe en graines de poison nocif pour l'être humain mieux vaut ne pas les disperser ok pas de soucis pas de soucis je ne le fais pas là du coup en fait on récolte que des graines donc on va arrêter ça ne m'intéresse pas outre mesure à la limite si je pouvais mettre un mec il va s'occuper exclusivement de ça prends la place des copains tu ne peux pas prendre la place des copains zut donc on va aller chercher vous on vous désélectionne des éléments voilà tout ce qui est là hop hop ça vous gardez là on récolte quelques champis admettons toute cette zone là hop voilà et toi alors toi tu es un peu loin mais c'est pas grave tu vas bosser sur tout ça il y en a un là qui reste c'est pas la mort hop là et là on récolte un peu de champignons très bien vas-y toi tu vas être notre ramasseur de roches boréales parce qu'on en a besoin ici on en est où je crois qu'on a terminé pareil on n'a plus rien d'intéressant à faire là on a découvert là on peut rien faire de plus là on est bon ah non les clochettes avec on n'a pas fait ça s'est 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 fait et ça s'est fait ok donc il nous reste les clochettes avec j'ai dû rater parce qu'elles sont toutes petites dans les coins là hop et après on libère deux personnes on a dix personnes qui glandent on va mettre un truc de plus là ça y est l'atelier du forgeron bosse un peu il va faire pas tout à fait deux fois dix outils dommage et là on a ouvert tous nos olisarbres alors malgré la tempête les explorateurs parviennent à rester assez longtemps pour cartogaffer les régions et collecte au passage du sable fin parfait et donc du coup on a débloqué cette zone un gouffre Inselberg un Inselberg c'est genre un iceberg en caillasse une antenne et un campement ok on pourrait aller directement envoyer du monde tiens on a six personnes disponibles on va en envoyer cinq ah non je peux lancer qu'une seule expédition dommage et du coup il va falloir qu'on aille fouiller ça pour aller à la ville en détresse ils sont quand même plus jolis quand ils sont déployés les arbres par contre du coup est-ce qu'on peut les reséléguer pour récupérer de l'écorce je ne sais pas là la cuisine est ouverte ça mange tranquillou bilou donc là il nous manque quoi ? baraté il nous faudrait il nous faudrait des bancs des lampadaires des grandes maisons des arbres mais ils sont trop loin il faudrait qu'on puisse les planter du fructifère on en a un petit peu et des canaux d'égrégation on n'a pas encore ça et une fois qu'on commencera à avoir un peu de roche boréale on pourra faire quelques bancs éventuellement des petits bancs dans le trou de petits bancs pas très loin on va les faire tout de suite tiens c'est parti juste à côté de la cuisine et donc la clochette à bec nous permet d'avoir des graines sans surprise ça va être une plante plutôt gentille hop la cuisine est terminée on va y faire du potage de champignons envoyer du monde dedans on avait quoi des crêpes cendrées mais beauf du gruau grossier avec les trucs mais non ça on peut pas donc nous ce qu'on fait c'est du champignon c'est parti allez on va faire 10 outils alors le problème c'est qu'ils vont aller les utiliser direct là on va essayer de lancer la recherche dès que s'il l'emmène dans l'entrepôt avant de l'emmener là-bas on lance une recherche je guette le mec qui va venir la chercher voilà non si ça y est qu'est-ce qu'il en fait est-ce qu'il l'amène au chantier ou est-ce qu'il l'amène dans l'entrepôt il l'amène au chantier ok c'était pas assez il en faut 50 outils d'accord excusez bon bah du coup on va pas faire de recherche tout de suite j'avais pas vu ça comme ça on est retombé en culture provenant des maisons ça ça donne de la culture c'est ça à tous les coups c'est ça 5 de savoir non la culture c'est ce truc là ah non c'est ça qui donne de la culture 1 de culture par citoyen assigné pour les trucs à porter ouais bah ouais ouais c'est tout ce qu'on a pour faire de la culture pour le moment et la cantine 5 de bien-être et 2 de culture ok donc du coup on a c'est de la c'est de la merde impressionnant comment c'est de la merde est-ce qu'on a pas besoin d'une cantine ici ah elle prendrait une tour des transporteurs putain c'est pareil elle est un chou trop loin quoi bon ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer nos bâtiments alors c'est dans stratégie la tour on va la faire ici et l'entrepôt il doit être dans le coin non non il est pas là il est dans ressources ouais un petit entrepôt on va le faire ici comme ça ce sera dans la zone de ce truc là une fois qu'ils seront construits on va vite dans l'entrepôt dedans virer la tour les mettre là et c'est bon ouais la cantine est ouverte ouais j'ai zoomé tout à l'heure dessus déjà ça y est ils mangent mais c'est vrai que c'est comme les cuisines où ils allument le feu quand ils bossent etc là il y en a un qui est un peu planté là on dirait j'espère qu'il va pas rester planté trop et c'est pareil ils changent de vêtements selon leur rôle bon bah du coup ça ça va nous consommer un max de monde donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre plus de monde là pour le faire plus vite on a 72 de branches de rat bah c'est cool ici par contre ils ont pas de quoi bouffer en même temps faut avouer qu'on a pas masse d'avance on va peut-être mettre aussi un peu plus de monde là vu qu'on a vu qu'on a du peuple histoire de ouais voilà d'accélérer un peu la vitesse de production niveau potable ça va on va mettre une personne de plus là pour commencer à accélérer un peu mais à part ça ça va et on a de la roche boréale alors c'est parti on peut faire une nouvelle exploration on va aller se lancer là dessus du coup c'est parti est-ce que je leur permets d'avoir un petit peu de nourriture on va en mettre 40 et on a terminé une recherche alors il y avait un truc gratuit là on va le faire et du coup on peut faire un puits normalement qui coûte des outils donc on va pas le faire ok là on a le petit entrepôt donc on va tout faire tout enlever ici pour que ça aille là à la place ça va aller faire bosser un peu pour transporter mais l'objectif c'est de remplir cet entrepôt puis de virer celui-là à terme on a des recherches culturelles je sais bien mais il y a vraiment pas moyen même 10 outils c'est pas cher mais mais c'est pas c'est pas assez c'est pas assez alors est-ce que le mec il s'est débloqué oui parfait là ils font la tour parfait de la même manière à l'entrepôt on voit qu'il se remplit petit à petit celui-là était plus plein il avait deux trucs et là on n'a plus de branches est-ce qu'on peut faire avec de la pierre pas vraiment peut-être un cycle est-ce qu'il doit y avoir de la roche boréale là non ils l'ont déjà ils l'ont déjà vidé attends la vache ça va vite bon du coup c'est plus probablement les branches qui vont arriver à temps il nous faut encore un cycle là et encore un cycle et on pourra lancer des recherches et ça y est notre nourriture commence à augmenter on va mettre ça en prioritaire je sais pas pourquoi ça ça marchait avant et sur ma partie là ça ne marche plus ce bouton on entend bien le clic mais il marche plus bon il faudra que je le remonte ok là on les enlève on les remet là et on démolit ça voilà parce que les pauvres là ils vont commencer à avoir un peu faim ah c'est bon j'ai cru que le truc allait visuellement rester allez on fait de la on fait de la bouffe ça monte doucement la bouffe augmente mais l'alerte est toujours présent mais en fait il faut que ils amènent des plats simples dans le cellier pour que pour que ça marche et donc pour le moment ils en ont pas amené encore ils sont en train d'en remplir là et d'en mettre dans la cantine mais je pense que ce qu'on va faire c'est qu'ici on va en mettre juste 50 du coup vu qu'il y a de la cantine à côté c'est plutôt elle qui doit stocker là ça sera vraiment l'arabe il meurt de faim ouais ouais bah on y travaille on y travaille ça y est ça commence à venir ils vont pouvoir manger c'est pareil la cantine a une aura donc ceux qui sont tout en bas ils montent pas manger à la cantine alors je pourrais leur activer d'ailleurs je l'avais fait mais tu vois ils ont même pas eu le temps d'emmener des cossacueuses donc du coup on le virait affaiblissement lorsqu'un citoyen souffre de dénutrition déshydratation pendant une période prolongée il peut contracter un affaiblissement il est essentiel de veiller à ce que vos citoyens aient suffisamment de nourriture et d'eau en cas d'affaiblissement une vie d'un infirmerie s'impose bien que non mortel l'affaiblissement réduit la vitesse de déplacement ok on va mettre du monde là bon malheureusement c'était il était important en plus il restaure quoi il a eu le temps de choper à bouffer mais non pas pas suffisamment vite dommage on y était presque oh il y a un petit enfant ici bon au moins on a géré les autres c'est pas mal la nourriture rebaisse du coup on a quand même pas mal de réserve pour la cuisine on est mis au des champignons par contre on n'en a pas des masses on a un peu d'avance là mais on va peut-être devoir arrêter d'utiliser des champignons là clarification par le sable on va en mettre un avec du sable ouais mais on a aucun moyen chopper du sable donc non on va faire de la pure décantation voilà ça marche très bien comment tu veux pour t'envoyer à l'infirmerie tu vas pas à l'infirmerie toi tu vas te soigner à l'infirmerie il y a deux capacités d'accueil vas-y va c'est juste 12 jours ça demande rien du tout comme comme traitement donc vas-y est-ce que tu vas à l'infirmerie ok c'est bon il va se reposer pendant 12 jours ça lui fera pas de mal on a 9 logements pour accueillir un enfant si on pouvait avoir 9 enfants le prochain mois ce serait hyper cool ici on va mettre un mec de plus pour vraiment fabriquer de l'outil le plus vite possible même si ça épuise nos ressources là on est en train de faire cette sacrée tour ça y est ça c'est cool on va pouvoir mettre plus de monde dans ces trucs là on commence à faire un petit peu de roche boréale d'avance là on va pouvoir enlever ça pof voilà retirer il faudrait pas affamer le reste alors piégé dans la boue ah merde en s'approchant des terres verdoyantes les explorateurs ne découvrent pas les jardins qu'ils espéraient mais un visage inondé par un marais nauséabond il n'y a pratiquement aucun bruit ambiant aucune indication qu'une quelconque faune ou flore puisse survivre ici cet endroit pourrait rendre les chercheurs très malades s'ils ne prennent pas de précautions parmi les bâtiments abandonnés les explorateurs repèrent un cellier ainsi que quelques habitations abandonnées dont les toitures résistent encore à l'humidité le plus grand des édifices est équipé de machines rouillées et regardez de plus près il s'agit d'une scierie partiellement inondée peut-être qu'il est encore possible de la réparer il nous manque des protections et on est déjà sur un truc où on est assez loin donc il nous faut des technologies avancées pour aller dans ce genre de zone on va fouiller les maisons 30 protections 30 outils et 2 qui tombent malades ok revenez les gars c'est pas très grave on va vous soigner ça me dérange pas je préfère ça plutôt que vous soyez morts ah ça y est on a des outils go pas assez de monde des outils 10 outils on peut faire quoi avec 10 outils on peut faire le baraté pourquoi pas on peut faire les routes de terre cuite et les lampadaires les panneaux et compagnie ça peut être sympa ça on peut pas ça on peut pas on peut faire ça non il faut des oeuvres d'art on peut faire ça mais on a déjà une recherche techno en cours ça il faut qu'on la fasse absolument mais pareil c'est de la techno poste supplémentaire dans le truc des cueilleurs mouis la grotte aménagée non il faut des protections on pourra la faire quand on aura reçu nos ressources non bah globalement on va partir là dessus je pense pour une fois on a un peu de roche boréale d'avance aussi on va lancer cette recherche là et du coup ça devrait booster un peu notre culture voilà remonter à un niveau un peu plus correct j'aurais presque pu faire les maisons là d'ailleurs mais on en fera certainement d'autres des maisons donc c'est pas très grave alors ce truc là comment ça marche ce module permet d'augmenter le savoir dans la zone d'effet du bâtiment d'accord on met des outils et on peut augmenter le savoir pourquoi pas et du coup on peut déjà mettre un mec disponible alors qu'est-ce que ça va faire ah non d'accord il faut vraiment des outils ok pour que ça fonctionne et du coup c'est un truc qui génère du savoir ok bon c'est pas forcément utile dans le contexte on peut mettre un mec dedans histoire de d'en profiter nos herboristes ils élaguent tout ce qu'ils peuvent élaguer ah ils se sont fermés parfait donc on va pouvoir les réélaguer d'ailleurs c'est peut-être bien ce qu'ils font alors ils ont le truc je manque d'hygiène je sais pas du tout comment on fait pour monter l'hygiène j'ai rien vu qui travaillait sur l'hygiène c'est pareil le problème des champignons là c'est que on les champignons on les ramasse sur les mêmes trucs on ramasse du boréal du coup on en ramasse pas des masses parce que j'ai tout mis à faire du boréal bon on commence à être mieux au niveau plat quand même malgré que là on est personne on va enlever un type pour avoir plus de ressources ah bah l'infirmerie c'est pareil tu vois elle était fermée là il y avait le petit c'était recouvert toute cette zone là et maintenant qu'elle travaille il y a une petite animation c'est cool on va faire un petit peu de roche boréale puisqu'on ramasse de la roche boréale plutôt que des plutôt que des champignons autant que ça se serve hop c'est cool il est en train de partir par là il a recalculé sa route pour prendre le chemin qui est plus rapide c'est pareil je pourrais commencer à étendre mon réseau routier par là étant donné que je leur demande quand même beaucoup d'aller par là j'allais dire il n'y a pas de terre mais en fait l'eau est toxique il faut l'épurer c'est trop précieux pour prendre un bain bah c'est pas impossible ouais peut-être que dans les maisons les maisons avancées on peut avoir des je sais pas peut-être qu'elle génère de l'hygiène un truc du style elle consomme un peu plus d'eau potable l'eau potable n'est pas trop problématique ça va honnêtement ça va ça y est les aliments préparés ça commence à aller mieux ici on a combien de stocks 56 c'est pas mal et dans la cantine 74 ok parfait l'entrepôt là il est vide il reste une ressource pourri dedans on va le détruire quand même du coup cette place là doit donner un peu plus de bonus non ? on est à 4 ici château d'eau stock de départ c'est lié on pourrait faire un château d'eau pareil déplacer un château d'eau dans le coin ah quoi que non ils sont déjà dans la portée pardon ici on a la possibilité de faire des bancs des lampadaires les arbres pour le moment non les plantes non plus des canaux on peut pas en faire donc ici il nous faudrait un autre cellier un autre entrepôt en fait le stock de départ dommage je l'ai détruit bon après il était là donc ça aurait pas marché on va faire des petits bancs et compagnie le puits on l'a fait du coup non il faut mettre des outils mais on commence à être un peu mieux donc on va le faire ça boostera notre quartier là il faut commencer à viser un peu le score aussi alors où est-ce qu'on peut mettre des petits trucs une petite table ici par exemple là on peut peut-être passer une route et du coup on va pouvoir mettre des petits bancs virer cette route là et on mettra un petit lampadaire un truc du genre là on peut mettre un banc donc là du coup on a claqué tout le boréal on repasse sur les branches le boréal on en consomme tellement quoi et ce truc là on peut pas faire d'analyse dessus on est d'accord c'est pas une plante on peut peut-être débloquer une analyse à un moment pour ce truc là mais j'y crois pas trop parce que c'est marqué qu'il précipite l'émergence occasionnelle de nouveaux amalgames mais par ça alors l'intoxication on va les envoyer là alors par contre du coup il va nous falloir plus de monde parce que ah non c'est bon la capacité d'accueil le mec il a terminé est-ce qu'on peut renvoyer du monde du coup on va les envoyer on va faire l'expédition vers la ville pour avancer notre quête mon état de santé est préoccupant c'est bon c'est bon on va vous soigner pas de soucis pas de panique les cosses à queue se commencent à baisser forcément puisque je demande d'élaguer plutôt que de cueillir on va cueillir un peu sur les nouveaux armes qu'on poussait ouais on en rajoute deux ça le fera et c'est de la saison sèche la prochaine on a eu que deux enfants malheureusement sur ce nouveau cycle c'est bien dommage ça génère un peu de culture mais d'autres cultures seulement est-ce que c'est vraiment pertinent d'en faire un dans le coin je sais pas on a pas vraiment d'endroit intéressant si je fais mes maisons par là après pour être dans la portée de ce truc là du hall des sages ce champignon là il me plaît pas trop on va le virer pareil les champignons qui essaient de progresser par là on les enlève j'accepte qu'ils poussent par là mais c'est tout alors on a terminé une recherche on a des outils on avait de la protection on en a pas récupéré 30 ah on l'a peut-être pas encore faite du coup ça c'est de la technologie on peut faire la pépinière parce qu'on a 80 cultures go 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 là pouvoir planter des plantes ça va être excellent et là on va générer du savoir c'est parfait apparemment il faut des plastiques pour qu'ils se mettent à faire des enfants oui tout à fait là on a ça nous dit à chaque fois nombre de logements pouvant accueillir un nouvel enfant mais ça veut pas dire que tu auras 11 enfants à chaque début de cycle il doit y avoir un jet de dés ou un truc du style pour savoir tu peux avoir entre 0 et 11 enfants tu vois on en a 2 mais c'est je sais pas enfin il y a probablement une règle là dessus mais on va mettre un deuxième gars pour ramasser du boréal c'est sûr qu'un par un c'est quand même long il ramasse vraiment un quoi c'est chaud c'est super chaud celle là on va les virer j'ai pas envie qu'ils bouffent les matières organiques et qui fassent péricliter les autres les autres plantes autour le puits là il faut des outils ok on a des gens disponibles non il nous faut une personne de plus de disponibles là je pense qu'on peut enlever une personne pour que les branches aient le temps de se régénérer alors le laboratoire d'expérimentation on pourra pas mais par contre on va pouvoir avoir un puits et le reste à part des champignons et des armes sanctuaires dans le coin on fera rien ici il nous faudrait parler plus d'armes sanctuaires parce qu'on a vraiment aucune aucune autre plante dans la zone là si on pouvait planter des armes à casquette ou des armes à bouquet ce serait cool faire un petit peu d'arbre à droite à gauche dans les trous alors c'est rigolo parce que ça donne du bien-être quand même le doigt des berges après il disait qu'on pouvait éventuellement faire pousser des ah j'ai pas fait l'analyse de ce truc là on pouvait pousser faire pousser des doigts des berges autour de ces plantes là parce qu'elles produisent de l'eau donc on peut peut-être les tromper entre guillemets pour ça on va faire l'impact environnemental de ce truc là que j'ai oublié de faire et on a de nouveau plus de branches mais on a quand même pris un peu d'avance avec les outils par contre il me semblait qu'ils avaient ramené 30 protections ah ils sont là ok ils sont pas encore récupérés très bien les transporteurs sont en galère ça va venir les gars là on a récupéré un peu de champi mais pas non plus le temps d'avance ici pareil on consomme pas mal de cosses mine de rien mais il faut qu'on fasse les stocks je préfère avoir des stocks de plats plutôt que des stocks de cosses ok qu'est-ce qui se passe pourquoi tu es bleu je ne sais pas pareil niveau eau on en a 100 ici ouais parce qu'on en a pas encore de 100 là ok et là pareil donc c'est pour ça qu'on en met pas plus de 100 ici il consomme 137 d'unité d'eau donc ça devrait aller avec la saison sèche même si ça va probablement picoter quand même alors les explorateurs aperçoivent au loin l'étoile blanche des tentes de la mesa calcédoine c'est leur dernière chance d'effectuer les préparations nécessaires ont-ils tout ce dont ils ont besoin bah oui allons-y ah ouais ça fait plaise les explorateurs s'organisent rapidement pour porter les plus mal en point jusqu'au forum couvert au centre de la cité les patients rechignent à prendre leurs médicaments et encore plus à communiquer maintenant qu'ils sont hors de danger immédiat la meilleure chose à faire est de rentrer et de travailler à la réparation des systèmes de filtration les mecs ils sont pas contents qu'on les aide quoi bah ouais ça fait plaise alors malgré la récalcitrance des citoyens de la mesa calcédoine nous réussissons à soigner et à réhydrater la plupart d'entre eux et laissons des vivres au cas où l'appétit leur reviendrait mais deux problèmes subsistent premièrement les citoyens sont toujours dans un état catatonique et ne pourvoient pas leurs propres besoins deuxièmement leur incapacité à assurer les opérations de maintenance entraîner des problèmes techniques mortels actuellement le filtre à sable central qui protège les habitations des particules fines est en panne et nous disposons pas du matériel nécessaire pour le réparer devons soit produire les matériaux de réparation soit fouiller les régions environnantes pour trouver ce qu'il nous faut ok très bien et salut sur Madness bienvenue sur le live merci beaucoup pour le raid j'espère que vous allez bien et que le live s'est bien passé sur quoi sur quoi étais-tu donc dis-moi il nous faut des citoyens un extracteur de sable et une manufacture de sable ok parfait et bah occupons-nous de ça je crois qu'il y avait un truc à récupérer non c'est une moissonneuse de sable c'est pas pareil par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu la petite notification comme quoi il y a eu un raid je crois que je l'ai raté et bah ça va bien Mad merci beaucoup du coup sur quoi sur quoi sur quoi live es-tu dis-moi comme tu vois on fait du synergie mais j'ai vu que t'en avais fait toi-même si tu l'as entendu c'est qu'elle a dû passer Zikino parfait ah oui c'est vrai c'était le match le match de Carcassonne ce matin exact je me souviens maintenant que tu me le dis je me souviens tu vois je me souviens des trucs quand on me l'est dit c'est le talent ça j'ai l'impression que ce nouvel arbre là si on le ramasse déjà il joue à des heures pas possible bah ça va là ça pourrait être pire ça pourrait être pire demain soir 20h Colombie France on pourra essayer de passer je sais pas où on sera demain soir malheureusement ici on a soigné tout le monde on va récupérer le petit monsieur je pense que je vais même faire de la réserve en virant ces deux champignons là d'ailleurs toi t'as pas de malus t'as un champignon collé là on va le virer aussi et du coup qui a gagné ce matin donc on a terminé ce truc là alors qu'est-ce qu'on avait comme possibilité ça pourquoi pas les canaux d'irrigation ça peut être cool on a pas on a pas d'eau toxique ah oui on est un peu en déj d'eau toxique on pourrait aller chercher la menuiserie pour commencer à faire des trucs intéressants il y avait une recette qu'on pouvait faire c'était ça qui coûtait rien on va le faire par contre il nous faut un peu plus de monde là on va mettre un mec en plus blitz qui a gagné qu'aussi champion de France 2023-2024 officiel sur table ah oui pas mal j'avoue donc là on ne fournit pas assez d'eau toxique et bah on va mettre du monde en plus tant pis après il nous faut du peuple alors on a commencé à refaire nos réserves on va récupérer un cuistot et là il a pas encore terminé mais dès qu'il a terminé on le récupère lui aussi écoute je ne sais pas s'il était sur ton live mais félicitations à lui en tout cas ah et on a terminé la réintroduction des plantes ça c'est cool on va pouvoir construire des pépinières alors qu'est-ce que ça nous débloque le composteur l'amplificateur minéral le jardin autonome produit de la résine ah ça c'est bon ça le composteur il augmente matière organique à sa portée l'amplificateur il augmente les minéraux à sa portée très bien ça ouais c'est pas une urgence ça ça serait bien mais c'est de la technologie la grotte aménagée mais il nous faut des protections alors attendez la quête c'est quoi extracteur de sable manufacture de sable où c'est que cité d'unc ce truc éducation c'est pas trop le trip manufacture de sable ça on l'a fait alors du coup il nous faut quoi centre culture waouh ok il va falloir booster la culture je pense que le genre de bâtiment l'atelier de musique ça peut être pas mal pour la culture on peut débloquer ce truc là le petit baraté c'est du social on peut faire le forum sphérique ah non il faut des oeuvres d'art il est bien sympa ce synergy ouais je suis d'accord il est franchement très très bien j'aime beaucoup c'est tranquille et en même temps c'est pas aussi simple que qu'on pourrait s'y attendre ça normalement on devrait pouvoir mais on a pas vidé encore ce truc là les constructeurs les transporteurs sont en PLS sous la charge j'ai pas moyen de leur dire de privilégier ça en plus donc on va enlever un mec là et en remettant ici là c'est pareil ces champignons ils m'embêtent parce qu'ils vont ils vont emmerder la pousse des autres plantes on va les virer et merci Suirel pour le follow merci beaucoup bienvenue sur la chaîne on avait une recherche pour améliorer les herboristes donc je pense qu'on va la faire c'est parti mettre un post de plus parce que clairement les branches sont problématiques tu n'as fait que le tuto jusqu'ici normalement c'est très cool les petites expressions ça rappelle beaucoup en zone mais avec des graphismes un peu plus clairs les concepts ça rappelle Frostpunk en zone ça devient on va dire assez classique en termes de builder il est somme toute assez classique mais c'est la gestion des plantes au début dans le tuto tu le vois pas trop et puis même là j'y suis pas encore mais tu vois on commence à débloquer des bâtiments qui vont nous permettre de planter vraiment de développer les plantes et là ça devient beaucoup plus technique quand tu commences à te dire alors cette plante là elle fait de l'herbe elle fait de l'ombre et elle crée de la matière organique t'en as d'autres qui vont créer des minéraux par exemple celle là elle met des minéraux et de la matière organique il y a des plantes qui vont consommer ces trucs là si tu veux les faire pousser il faut que elles aient ce qui leur va bien tu vas vouloir faire de l'ombre dans tes villages apporter des plantes qui donnent du bien-être mais en même temps elles ont leurs propres besoins c'est pas ça devient un petit peu plus complexe quoi mais petit à petit on commence à aller sur des trucs vraiment compliqués alors une pépinière c'est 30 décors c'est 20 de roche boréale la roche boréale c'est toujours un problème les corses les corses ça va les corses clairement ça va ça va tellement bien que ça pourrait valoir le coup d'en faire un peu moins de toute façon on va en consommer donc c'est pas un problème ce qui pourrait être intéressant c'est que je regarde ici s'il y a besoin de ça fonderie grotte aménagée garage à sable glisseur il a pas spécifiquement besoin d'une pépinière lui je suis pas obligé de le mettre tout proche quoi alors est-ce que celui-là a besoin d'une pépinière je pense pas non et toi encore moins va rater non clairement pas donc on va la mettre de manière un peu centrale ici alors il va nous falloir du temps avant de récupérer toutes les roches boréales mais niveau graphisme sans parler de gameplay ça rappelle Lacan c'est Moebius oui il y a un niveau graphisme tout le monde est d'accord dessus c'est très très Moebius et il y a un côté aussi Miyazaki avec Nozika Nozika de la Vallée du Vent dans le gameplay dans les concepts mais ouais il est vraiment le graphisme est vraiment hyper agréable toutes les petites animations on en parlait tous les bâtiments qui ont des animations spécifiques quand il y a du monde dedans quand ils travaillent quand ils travaillent pas quand ils travaillent à pleine charge ou pas etc c'est vraiment agréable Synergy est orienté Solar Punk c'est vrai qu'on peut dire ça il y a alors je sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'il est orienté Solar Punk je pense que c'était pas du tout le délire des devs mais mais c'est vrai qu'il y a une notion de la planète est complètement dans la merde il faut vivre avec la nature etc mais ça c'est Goblins les jeux Goblins Studios sont très très souvent orientés sur cette thématique il y a beaucoup des jeux qui publient et qui soutiennent qui sont en mode il faut faire attention à la nature il faut faire attention à l'écologie il faut prendre soin des animaux ce genre de trucs donc c'est c'est assez assez caractéristique on va dire alors là du coup il nous manquait cette recherche là donc les clochettes à bec elle donne du bien-être et de la matière organique sans surprise c'est des trucs c'est des trucs sympathiques et en propagation on récupère zéro graine mais éventuellement on va favoriser l'apparition de gourdes fouettantes ok ah non si en dispersant des graines c'est bon mais on déclenche la propagation et la propagation pourrait attirer des trucs à bec ok très bien ça me va ça me va ça me va du coup toi tu peux venir bosser pour faire autre chose alors pour l'instant la ressource que j'ai le plus de mal à gérer c'est le c'est les la population le besoin en population est vraiment ouf alors eux ils sont de retour donc on a plus la quête principale pour le moment on va donc pouvoir faire d'autres trucs ici on a toujours pas de résine mais il y avait un truc qui m'intéressait il y avait un campement qu'on avait vu là il y a un campement c'est parti en avant les gars allez voir un peu ce campement ne n'accepterait pas de rejoindre la cité ouais c'est une c'est une mouvance qui vient des problèmes d'écologie et puis après une mouvance ça peut toujours se discuter c'est c'est comme le 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 steam peu ou le cyberpunk c'est c'est plus un mouvement artistique qu'autre chose mais après il y a toujours du politique derrière on est d'accord trop bien ces animations j'aime ces grosses gourdes tout le monde tout le monde travaille là eux ils ont bientôt fini parfait répartition des tâches terminé c'était pour mettre plus de monde ici c'est ça alors maintenant j'ai bien envie d'aller chercher le bar à thé on va consommer de l'eau potable juste avant la saison sèche mais c'est pas grave on a on a une production suffisante et des réserves suffisantes et là on commence ça y est à avoir un petit peu d'avance en eau toxique de nouveau ok très bien parfait alors ici on a pas besoin d'être autant au final parce qu'on arrive pas à produire en termes de branches toc 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 nickel tellement pas de roche boréale commencer à travailler sur les chemins d'argile ça fait chier par contre je pense que ce qu'on va faire c'est un deuxième entrepôt pour avoir notre bonus ici ici le puits il n'est pas fait encore les mecs il va peut-être être temps de y aller ah oui mais non parce qu'il n'y a pas de travailleur il y a un mec qui travaille ok alors là tu es dans mon avis à 100% en faisant quelques recherches le mouvement se vaudra aussi politique après le souci c'est qu'ils vont rencontrer le côté utopique mais bon il y a des jolies couleurs et l'attention est bonne bah oui après c'est pareil toujours pareil c'est le même concept qu'avec la décroissance ou ce genre de mouvement c'est quelque chose qui est difficile à forcer mais qui a un sens forcément politique et c'est pareil d'ailleurs encore plus avec le capitalisme ou les mouvements de droite dure mais tu vois j'ai plus de facilité à comprendre enfin intellectuellement en tout cas un mouvement comme le le solar punk parce que même s'il y a des extrémistes aussi et qu'il y a des choses qui ne sont techniquement ou humainement très difficiles à justifier ou à mettre en place il y a une notion de vouloir aller vers le mieux quoi c'est typiquement une des raisons par le politique pour laquelle moi j'arrive pas à concevoir qu'on puisse voter pour des gens à droite puisque leur projet par essence c'est de rendre le monde moins bien et j'arrive pas à comprendre enfin je peux l'envisager malheureusement puisque on a largement eu assez de preuves mais j'ai beaucoup de mal à comprendre que des gens puissent suffisamment haïr dépenser suffisamment d'énergie pour haïr au point de de vouloir faire du mal tu vois bref c'est pas le sujet pas se lancer dans ce débat là parce que vous arrive d'être compliqués mais voilà bon en gros ok on a des gens qui bossent aux constructions c'est pour ça qu'on est un petit peu en dèche ça va se terminer c'est rigolo qu'ils aient toujours pas amené d'outils à leur compte alors qu'on a quand même pas mal de de marge donc ici on va avoir un petit bonus bon de 20 c'est pas grand chose ici on gagne un peu on peut faire nos lampadaires maintenant non on les a pas fait ah ils sont là il faut des troncs et des outils oh c'est hyper cher la vache c'est hyper cher il faut quoi des lampadaires des panneaux d'information des panneaux de direction normalement on a dû débloquer aussi les panneaux de direction ils sont ouf ils sont pas foutus ça dans stratégie non on a le condensateur d'eau les bassins thermaux alors on n'a pas trop des bassins thermaux ah non on n'a pas les panneaux ok donc lui il lui faut des lampadaires 5 lampadaires ou des bannières de la cité on va faire un lampadaire déjà là on a déjà construit un truc allez alors un autre lampadaire deux lampadaires là ça sera déjà pas mal et toi tu veux des lampadaires tu veux des tables des bancs ou des lampadaires du coup on va plutôt faire des bancs parce que c'est quand même certes cher mais moins et t'es à 5 sur 8 là on a potentiellement juste un emplacement on va faire du petit banc un autre petit banc ici et on est bien et du coup toi il te manque pareil un banc donc on va faire un banc là au croisement à côté de la gourde fouettante très bien Tic et Tac ont squatté mon clavier vous jouez à quoi ? comment ça c'est en madness toujours sur synergie c'est ça ta question alors l'expédition est arrivée à destination les habitants du campement semblent tout d'abord antipathiques mais à mieux les observer les explorateurs se rendent compte que le village entier semble titubant et maladif aucun des habitants ne semble actuellement capable de parler mais à carrément en s'approchant du cendre du campement les explorateurs découvrent un cratère noirci dans le sol qui émet des volutes translucides dans l'air un gaz semble s'en déloger alors on peut traiter les mots étudier le cratère étudions le cratère sous la mât de déchets et de cendres qui est devenu le générateur les explorateurs trouvent une tablette celle-ci parvient à les guider et les aide à comprendre la construction de l'appareil les explorateurs parviennent à trouver des conteneurs de gaz cassés qui ont du fur accidentellement selon les conteneurs ok bon une tablette c'est pas mal une tablette on en a pas d'ailleurs déjà devant ce non c'est plutôt bien ah tu plaisantais Matt d'accord ok du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD là si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat c'est le moment je vais dropper pendant que j'y suis ma sauvegarde bêta hop comme ça on risquera pas de la charger sans faire exprès merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous a plu et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde